L'industrielle internationale de Djamnyadjo Une vision du chef de l'Etat matérialisée par le directeur général de l'APROSI, Momad Ba, sous l'impulsion du ministère de l'Industrie et des PMI. Une belle réalisation qui concrétise l'ambition du chef de l'Etat à renforcer le potentiel économique du Sénégal et sa volonté à faire de l'industrialisation un véritable levier de croissance et de consolidation des performances socio-économiques de notre pays. La plateforme industrielle internationale de Djamnyadjo, qui fait partie des projets phares du PSE, est située à environ 26 km à l'est de Dakar. Son aménagement est assuré par l'APROSI, Agence d'aménagement et de promotion des sites industriels, avec l'assistance technique de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le Premier ministre Amadouba, Monsieur le ministre du Développement Industriel et des Petites et Moyennes Industrie, Mustapha Diop. Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Messieurs les représentants régionales de l'ONUBI, Monsieur le directeur général de l'APROSI, Nomad Ba, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le maire de Damnyadou qui nous accueille, Monsieur le délégué général à la promotion des pôles urbains de Damnyadou et de la grosse, Monsieur le préfet du département de l'Eufrisque, Monsieur le sous-préfet, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Je voudrais citer le DG de l'APRICS, Les représentants du consortium d'entreprises CGCOC, SRBG, Mesdames et Messieurs distingués invités, Chères populations, Merci beaucoup, Monsieur le ministre, Pour votre mobilisation comme d'habitude. C'est toujours avec plaisir que je viens dans cette nouvelle ville de Damnyadou, cité moderne et cosmopolite, Où triomphe l'audace sur la frilosité et l'action sur l'inertie. Nous reviendrons sur le site de la plateforme industrielle intégrée de Damnyadou, Cinq ans après la réalisation de la première phase pour procéder à l'inauguration de cette seconde phase. Portée par la même vision et la même ambition adossée à l'action en mode fast-track, Cette deuxième phase du parc industriel, vous l'avez rappelé, bâtie sur 40 hectares, Avec toutes les commodités permettra d'accueillir plusieurs milliers d'emplois dans un confort exceptionnel. Au total, Au total, les deux phases réunies pourraient abriter une plus d'une soixantaine d'entreprises et générer 23 000 emplois. C'est tout cet ensemble présent sur la plateforme qui contribuera à améliorer nos capacités productives par le gain de temps et le bien-être des travailleurs dans le respect des normes environnementales, sociales en cohérence... Bien, 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 bien. Bez vous de vous prenez que vous pouvez alors vous performez. Bien, bien, bien. Bien, merci beaucoup. Bien, bien, on peut vous parler à une autre fois. Bien, nous avons une autre fois. Parce que les autres, ils sont au sol. Mesdames et Messieurs, la plateforme Le Djam Niajo s'inscrit harmonieusement dans la mise en œuvre du programme d'industrialisation de notre pays, conformément à l'axe premier du plan Sénégal émergent dédié à la transformation structurelle de l'économie. C'est en effet l'industrie et les infrastructures qui offrent les grandes opportunités d'investissement, de production, de création d'emplois, d'innovation et de circulation de personnes et de biens. L'industrie et les infrastructures sont deux déterminants majeurs du renouveau productif de notre pays parce qu'elles contribuent grandement à la croissance économique indispensable au développement. C'est pourquoi, au-delà de Djam Niajo, dont les installations sur cette plateforme font l'objet de fortes demandes, notre défi réside aujourd'hui dans l'intensification du processus d'industrialisation à travers tous les pays, en exploitant les potentialités de notre terroir. Je demande à cet effet au Premier ministre Amadouba de veiller à l'actualisation de la stratégie nationale d'industrialisation 2021-2035 pour densifier notre tissu industriel en tenant compte du nouveau contexte de l'exploitation de nos ressources minières, gazières et pétrolières, en tenant compte également des agropoles et des enjeux liés à la zone de libre-échange continentale africaine, ZLEKAF. En outre, j'engage les ministres en charge de l'industrie à finaliser avec l'ensemble des acteurs du secteur de l'élaboration inclusive de la loi de promotion de l'industrialisation. Je compte sur l'ONUDI pour accompagner également ce processus. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Sénégal dans son processus d'industrialisation. Je salue et magnifie à nouveau la coopération chinoise qui a contribué à la réalisation de la deuxième phase de ce parc industriel grâce à un près de 60 milliards de francs CFA. Cette plateforme, parmi d'autres réalisations, au titre de la coopération chino-sénégalaise, M. l'Ambassadeur, vous venez d'en énumérer certains aspects. Prouve, une fois de plus, que la dette n'est ni un piège, ni un fardeau quand elle est investie comme nous le faisons dans l'économie productive pour créer des emplois et de la richesse et favoriser ainsi le développement économique et social. Excellences, M. l'Ambassadeur de Chine au Sénégal, je vous prie d'être mon interprète auprès de mon ami le président Xi Jinping pour lui exprimer toute ma satisfaction et mes remerciements chaleureux pour son appui constant aux efforts de développement économique et social du Sénégal. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion de le faire, de faire le point de ce partenariat dynamique et stratégique au dernier sommet des BRICS en août dernier. A présent, je félicite le ministre du Développement industriel, M. Moustapha Diop. Je voudrais également féliciter ses collègues, ministre des Finances, ministre des Finances et de l'Economie, féliciter le bénéguer général au pôle urbain, Cheguem Farabassade, les directeurs généraux de l'APROSI, Monabba, de l'APRICS, Abdoulaye Baldé, pour leur contribution à la réalisation de cette belle plateforme. Je tiens également à féliciter le consortium d'entreprises CGCOC SRBG pour la qualité excellente de l'exécution des travaux de cette seconde phase dans le délai après celle réussie de la première phase. CGCOC, qui a d'ailleurs réalisé les travaux de la première phase de forage du PIDC, nous a habitués à du travail de qualité et dans le respect des délais contractuels. C'est pourquoi nous avons souhaité lui confier la deuxième phase de forage du PIDC pour une exécution qualitative et diligente. J'invite notre secteur privé national à s'approprier cette nouvelle plateforme en tirant parti des avantages offerts ici à Diamnagio. Cette plateforme est la vôtre. Je vous invite à vous l'approprier pour en faire un outil de production en tirant parti des avantages offerts. Je souhaite plein succès à tous les opérateurs qui vont s'installer ici et demande au service de l'État de les accompagner avec diligence et efficacité. Sur le chemin de l'émergence, il n'y a pas de temps à perdre. Alors, restons concentrés sur le temps de l'action car c'est par l'action que nous réaliserons le Sénégal de nos rêves, un Sénégal prospère dans la paix, l'équité territoriale et la justice sociale. Le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous, je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !